Yo ! J'espère que tu vas bien dans cette vidéo. On va voir ensemble comment apprendre à programmer, comment apprendre à programmer tes logiciels, tes applications web, tes applications mobiles. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de devenir un développeur. Tu as peut-être envie de commencer à développer tes premières applications ou peut-être de créer tes propres services en ligne pour pouvoir vivre de ton activité sur Internet. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais donner quatre étapes pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Et puis, on va commencer maintenant. Alors, juste avant d'avancer, tu vois, si je regarde de temps en temps vers le bas, c'est tout simplement que j'ai tout noté sur une tablette pour ne pas oublier les informations que j'ai à te donner. Et autrement, n'hésite pas à liker cette vidéo pour ne pas louper les prochains conseils que je vais envoyer dans les prochains jours. Donc, quatre étapes pour apprendre à développer tes applications, pour pouvoir apprendre à programmer dans le global. La première étape la plus importante à mon sens et quel que soit ton niveau, parce qu'on pourrait très bien se dire le conseil qu'il va donner, il est un petit peu bateau, mais tu vas voir qu'en fin de compte, derrière, ça va apporter quand même pas mal de choses, c'est d'avoir une phase d'observation. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire que concrètement, que tu développes déjà un petit peu dans un langage de programmation de données et que tu as envie de pouvoir progresser par la suite, d'apprendre un nouveau langage de programmation, tu vois, par exemple, ou que tu sois un débutant total, cette phase d'observation va être indispensable pour plusieurs raisons et pour pouvoir progresser par la suite. La première chose, c'est d'emmagasiner la culture qu'il va y avoir autour du langage de programmation que tu vas apprendre, de la façon de faire que tu vas apprendre aussi, de pouvoir justement découvrir de nouveaux outils aussi, parce que tu vois, par exemple, si tu apprends, je ne sais pas, si tu as envie de développer une application iOS, les outils ne seront pas les mêmes que si tu vas développer une application Android, tu vois. Les deux sont complètement différents. Et puis, les façons de faire aussi sont complètement, enfin, sont complètement différentes, sont différentes sur un certain point, d'accord ? Mais par contre, voilà, tu vois, quel que soit le langage de programmation que tu veux apprendre, il y a certains langages de programmation qui vont demander des syntaxes spécifiques, différentes d'autres façons de programmer, enfin, dans un langage de programmation différent, tu vois. Donc, ça veut dire que cette phase d'observation va être importante. Tu vas pouvoir découvrir différentes façons de faire. Alors, des fois, il y aura des mauvaises façons de faire et des fois, des bonnes façons de faire, mais ça, après, ça va être à toi de filtrer un petit peu en fonction de ta propre culture et en fonction de ce que tu auras emmagasiné comme information. Tu vois, c'est important. C'est-à-dire que si tu vois une personne faire d'une façon complètement différente des autres dans cette phase d'observation, tu vas pouvoir éliminer, en fin de compte, les mauvaises pratiques, d'accord ? Et pouvoir n'aller chercher que les bonnes pratiques pour toi. Et ça, tu peux le faire qu'à partir du moment que tu auras passé suffisamment de temps à découvrir un langage de programmation, à découvrir un outil, à découvrir une façon de programmer différente, d'accord ? Donc, cette phase de programmation, elle est très importante parce que son objectif, ça va être de pouvoir te familiariser, en fin de compte, avec ce que tu as pour objectif de faire par la suite. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, il sera plus ou moins long, en fin de compte, ce point-là, en fonction de si tu viens de commencer à vouloir être développeur et en fonction de si tu as simplement envie de progresser dans un langage de programmation différent de celui que tu as fait, d'accord ? Enfin, tu as déjà appris. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout simplement... Alors, ça, c'est un conseil que je donne quand je vais dans des écoles d'informatique, quand je vais donner des formations dans des écoles d'informatique pour une personne qui veut progresser, qui veut persévérer dans un langage de programmation X ou Y, c'est de choisir un projet qui va t'inspirer, qui va te donner envie de pouvoir progresser, de pouvoir continuer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'apprendre quelque chose, apprendre un langage de programmation, apprendre la programmation d'ordre global si tu viens de débuter de zéro, ça va être excessivement long. Bon, je ne te le cache pas et je ne veux pas te faire rêver. Peut-être que d'autres vont te dire que c'est facile de programmer. Oui, effectivement, c'est facile quand tu commences à voir les automatismes. Au bout d'un moment, ça va aller tout seul. C'est un petit peu comme faire du vélo. Au début, tu vas te casser la tronche deux ou trois fois et puis au bout d'un moment, hop, c'est parti. Tu vas pouvoir avancer tout seul et quand tu vas reprendre par la suite à faire du vélo, on dit que ça ne s'oublie jamais. C'est exactement la même chose pour le fait de développer des applications X ou Y. Donc, ça veut dire que si tu ne choisis pas un projet qui va te tenir à cœur, eh bien, tu vas perdre cette motivation à un moment ou à un autre. Si c'est simplement apprendre à programmer pour apprendre à programmer, sauf si c'est vraiment une passion de pouvoir apprendre ça, mais dans ces cas-là, tu auras ta motivation autre part. Par contre, le fait justement d'avoir ton projet à toi, donc d'une part, tu vas gagner ta motivation et d'autre part, ça va te permettre d'orienter en même temps le langage de programmation que tu vas apprendre. Et oui, c'est-à-dire que si toi, tu as envie par exemple de vivre de tes activités en ligne, si tu as envie de créer des services web en ligne et puis de facturer le client qui va consommer ton service web régulièrement par un abonnement X ou Y, eh bien, si c'est un service web et uniquement web, peut-être que du développement en Java ou en PHP ou en Node.js seront des langages de programmation qui seront vraiment adaptés pour ce type d'application. Et donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te mettes focus sur un de ces langages de programmation en fonction du projet que tu as. Si après, tu veux faire une application mobile à la place, enfin, si tu as pour objectif de faire une application mobile, peut-être que tu vas utiliser d'autres langages de programmation, un pour iOS, un pour Android. Et peut-être que tu n'as pas envie de te fatiguer et d'apprendre deux langages de programmation. Donc, du coup, tu vas en apprendre un, je vais y arriver, qui va regrouper les deux. Et notamment, ce sera du JavaScript avec un framework X ou Y comme Angular, comme React.js ou autre chose. Donc, l'idée en fin de compte d'avoir son projet perso va permettre de driver un petit peu les langages de programmation que tu vas pouvoir, que tu vas devoir apprendre pour réaliser ton objectif. Ça, c'est très important. Dans le choix de ton projet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même s'il est ambitieux, ce n'est pas grave. Et d'autant plus, quand il est ambitieux, tu vas apprendre beaucoup plus de choses que si c'est simplement le fait de faire une petite to-do list ou le fait de faire quelque chose, le tuto un petit peu lambda que tu peux trouver sur Internet. Moi, je n'ai jamais appris, sur toutes les années que j'ai faites de programmation, je n'ai jamais appris sur une to-do list. Je n'ai jamais appris sur le fait de, je ne sais pas, mettre en place un petit tuto à la con que tu peux trouver à droite et à gauche. C'est une façon de parler, mais voilà. J'ai toujours appris sur un projet énorme. Notamment, par exemple, les premiers projets que je voulais développer en PHP, c'était des projets de création de réseaux sociaux. Et tu apprends énormément de choses parce que tu vas devoir apprendre les permissions, tu vas devoir apprendre des rôles, à mettre en place des rôles dans ton application. Tu vas devoir apprendre à gérer énormément de choses qui vont être annexes à tout ça et ça va en venir enrichir en fin de compte ta culture du développeur. Donc, n'hésite pas même à prendre une application, de choisir une application qui a une ambition extrêmement importante. L'objectif, en fin de compte, c'est de trouver, après, par la suite, quand tu vas développer justement ce projet-là, c'est d'aller trouver des tutos pour chacun des problèmes que tu vas rencontrer. Et c'est ça qui va venir enrichir en fin de compte ta culture du développement. C'est ça qui va venir enrichir le fait que tu vas avoir plus d'expérience qu'un développeur qui aura simplement choisi, je ne sais pas, un cours sur Open Classroom, par exemple, et d'avoir choisi un tuto tout fait. Le problème de ça, le problème de choisir un tuto tout fait, aujourd'hui, c'est que tu vas avoir réussi, enfin, tu auras réussi à développer quelque chose, à développer une to-do list, mais le moment où tu vas vouloir développer ta propre application, tu vas tomber un petit peu sur le syndrome de la page blanche. Tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas par quoi commencer. Ok, d'accord. Ils ont dit qu'il fallait installer un serveur. Bon, je vais installer un serveur et puis après, qu'est-ce que je fais ? Par quoi je commence ? Par quel fichier je vais commencer ? Comment est-ce que je vais nommer mon fichier ? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon fichier ? Tu as énormément de questions qui vont arriver parce que tu auras simplement suivi ce tuto-là. Ce tuto, en fin de compte, ce tuto que tu vas suivre sur Internet pour pouvoir faire cette to-do list, par exemple, c'est ta phase d'observation. C'est à cet endroit-là qui va se positionner. Après ta phase d'observation, tu dois trouver des tutoriels qui vont venir tout simplement répondre à un gros projet que tu vas mettre en place. Vraiment, si tu fais comme ça, ta courbe de progression va être quasiment exponentielle parce que tu vas tomber sur plein de problèmes complètement différents et bim, tu vas te manger du Stack Overflow, bim, tu vas te manger de la vidéo YouTube. Tu vas passer des heures, effectivement, à faire tout ça mais tu auras résolu les problèmes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu tombes sur un problème qui va te durer 2, 3, 4, 5, peut-être 10 heures, à te taper la tête dessus, tu t'en souviendras toujours. Tu te souviendras toujours que quand j'ai eu ce problème-là, c'était à cause de ça ou probablement à cause de ça. Donc, j'ai un problème qui ressemble à celui que j'ai eu précédemment. Peut-être que ça va être dû à ça. Voilà, tu vois. Donc, du coup, ça va te permettre de pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Ensuite, du fait d'avoir un projet, donc là, on va passer dans la troisième étape, la troisième étape qui est le fait de découper ton projet. C'est quelque chose qui va être compliqué pour toi au tout début. D'accord ? Néanmoins, il y a des choses qui sont essentielles. Notamment, par exemple, tu vas avoir la partie connexion, authentification, enregistrement de l'utilisateur, la page de login, le fait de rediriger l'utilisateur de la page de login vers la page de tableau de bord, par exemple, si on prend une application web. Donc, il va falloir que tu apprennes à découper ton application en petits morceaux, en petits morceaux d'application. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est une étape qui n'est pas excessivement longue à mettre en place mais qui va te demander du temps de réflexion et généralement, on a plus envie de se taper du langage de programmation que de réfléchir et pourtant, on devrait faire l'inverse. Je te jure que tu augmentes ta facilité à développer une application en prenant ce temps nécessaire de pouvoir concevoir ton application. D'accord ? Donc là, l'idée, ça va être de découper ton application en plein de petits morceaux. Par exemple, la partie connexion, la partie listez mes articles, la partie lister les commentaires, la partie lister les tags, la partie lister telle ou telle chose et tu vas avoir plein de petites fonctionnalités dans ton application et ce que tu vas devoir faire par la suite dans cette troisième étape, c'est à la suite de découper ton projet, c'est de créer des mini tutos pour toi. D'accord ? Alors, tu peux le faire de plusieurs façons. La première façon, c'est tout simplement que tu as un dossier qui s'appelle connexion et dedans, tu vas mettre ton mini tuto de connexion. Pourquoi ? Parce que quand tu vas développer un autre projet, tu n'auras pas suffisamment pratiqué cette partie-là. Tu vois, par exemple, quand tu fais une configuration d'un nouveau projet, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire tous les jours. Quand tu vas faire un système d'authentification, une fois qu'il va être en place, ce n'est pas encore une fois quelque chose que tu vas faire tous les jours. Donc, l'idée, ça va être de te créer des petits dossiers où dedans, tu vas mettre le dossier connexion, le dossier liste des articles, le dossier liste des commentaires, le dossier liste des tags, etc. Et tu vas te créer plein de petits dossiers qui vont être des exemples de code que tu vas pouvoir réutiliser dans d'autres projets, ce qui va te permettre de réitérer. Ça, c'est extrêmement important en programmation, c'est la réitération des processus que tu es en train de mettre en place. Tu vois, ce processus en quatre étapes, c'est une itération que je mets tout le temps en place, c'est-à-dire que quand je vais apprendre un nouveau langage de programmation, 1, je vais observer, 2, j'ai choisi mon projet ou déjà, c'est que j'ai déjà mon projet en tête, tu vois, 3, dans ce langage de programmation ou dans cette nouvelle façon de faire, je vais créer des petits exemples de code. Alors, parce qu'il y a des choses qui deviennent presque automatiques, mais tu as des petites choses, notamment par exemple, dernièrement, je me suis remis à jour sur toute la suite Firebase, eh bien, j'ai mis dans certains dossiers, certains systèmes, des petits exemples de code que je vais pouvoir repiocher comme ça rapidement pour pouvoir le mettre dans mon gros projet final. Tu vois, l'idée, elle est là. Donc, tu as plusieurs façons de le faire, bien évidemment, si tu viens de développer, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre, enfin, si tu viens de commencer à développer, je te conseille de mettre ça dans les dossiers. Si après, tu as un petit peu plus d'expérience, bien évidemment, ton meilleur ami va être GitHub qui est un outil de versionning pour pouvoir justement créer des différentes versions de ce code-là. Et la quatrième étape qui est à mon sens une des plus importantes mais que tu pourras mettre vraiment qu'à la fin, c'est l'amélioration de ton code. Et en fait, tu vas reprendre tes petits tutos, tu vas reprendre tes façons de faire et tu vas créer différentes versions parce qu'un système d'authentification, tu as plusieurs possibilités, en termes d'authentification. Tu peux avoir l'authentification uniquement que par mail et mot de passe. Après, tu as Facebook Connect, tu as Twitter Connect. Après, tu as le fait de recevoir un code par SMS ou un code par email. Donc, tu as énormément de façons de faire un système d'authentification et l'idée, c'est de venir enrichir en fin de compte ta bibliothèque de possibilités. Et à partir de là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réitérer sur des bases qui sont solides, c'est-à-dire le système d'authentification, c'est-à-dire que tu sais qu'un système caractère dans le cas minimum et que par la suite, tu as une redirection. Ça, c'est le workflow complet du système d'authentification aussi simplement qu'il peut l'être. Après, derrière, tu as plusieurs façons de faire et là, l'idée, c'est de venir enrichir en fin de compte ta culture autour de ce principe-là. Donc vraiment, si tu utilises ces quatre étapes-là, si tu utilises ces quatre façons de faire, tu vas pouvoir progresser rapidement. Quand je te dis rapidement, c'est vraiment, c'est véridique. Tu vas pouvoir progresser rapidement dans le fait de pouvoir développer tes applications mobiles. Maintenant, ce que je t'invite à faire, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de me laisser dans les commentaires potentiellement des questions sur les problématiques que tu rencontres dans le développement informatique ou si tu as des recommandations, des conseils que tu peux donner à d'autres personnes qui verront cette vidéo, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, je t'invite à liker cette vidéo si tu l'as appréciée. Moi, ça m'aide pour le référencement et je te dis à plus tard dans un prochain conseil. Ciao, bye !